Bonjour à tous et à toutes, c'est Nem, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ne pas donner votre IP pour créer un serveur Minecraft. Donc, pour créer un serveur Minecraft ou tout autre serveur, on a besoin, donc pour quelqu'un d'en rejoindre, d'avoir une IP. Donc bon, ça c'est normal. Donc, dans l'épisode précédent que je vous renvoie, on a créé des règles NAT qui permettent du coup de pouvoir d'ouvrir ses portes, ça s'appelle comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est d'aller sur, par exemple, quelque chose de compréhensible et qu'on puisse retenir. Donc, pour ceci, on va utiliser le site noip, donc noip, donc on va sur noip, donc on va aller dans FreeDynamicDNS. Donc voilà, maintenant on tombe sur cette page, donc je vais vous mettre un lien dans la description, tu peux aller cliquer dessus. Donc, alors, déjà, donc on va cliquer, donc moi je vais cliquer sur login, mais je vous, je vous, bah, pour ceux qui n'ont pas de compte, vous allez cliquer sur signer, hop. Donc voilà, c'est pour créer un compte. Je vous apprends pas à créer un compte, c'est pas compliqué. Nous voilà sur le dashboard. Alors, du coup, dès que vous serez, dès que vous aurez créé un compte, vous allez arriver ici. Donc, ce n'est pas compliqué, on va aller direct dans DynamicsDNS. Donc tout ça, c'est gratuit. Donc, on va créer un hostname. Et ici, on va donner le nom qu'on veut donner à notre serveur Minecraft. Donc, je m'explique. Donc, epicube.fr est un nom de domaine. Nous, on va créer un nom de domaine, pareil. Donc, nous, par exemple, on va marquer test, plutôt, par exemple, name. Ici, vous avez le choix entre pas mal d'extensions, donc .com, .org, etc. Mais vous aurez toujours quelques trucs avant. Donc, c'est ce qu'on appelle des sous-domaines, mais ça fonctionne quand même. Donc, moi, je vais garder le .dns.net. Ici, il y a votre adresse IP. Donc, voilà. Ce sera flouté pour moi. Mais ici, essayez... Enfin, ne touchez pas. Voilà. Normalement, sauf si vous créez ceci sur une autre IP que vous voulez faire sur votre serveur Minecraft qui n'est pas sur la même connexion que vous êtes. Voilà. Donc, moi, ici, on ne va pas plus toucher. Donc, on n'y touche pas. Et on va create hostname. Voilà. Donc, ici, il y a le serveur lancé, mais avant, je voulais juste vous montrer un truc. Alors, on va aller dans notre console. Donc, on va faire un cmd. Et on va faire un ipconfig. Voilà. Ici, vous allez regarder dans adresse ipv4 qui est juste ici. Et donc, ici, c'est des adresses locales. Donc, ça, je peux vous le montrer. Il n'y a aucun problème. Donc, moi, mon adresse ip locale, c'est 192.168.1.236. Donc, voilà. Donc, ici, dans les serveurs properties, on va marquer, ici, on va marquer, donc, dans serveur ip, vous allez marquer 192.168.1.236. Mais vous mettez votre ip, ne mettez pas la mienne. C'est une ip interne. Donc, voilà. Vous faites... Excusez-moi, je ne vous ai pas montré. Pour savoir ça, vous faites Windows R. Donc, pour exécuter un programme, vous marquez ici cmd. Ensuite, vous marquez, ici, ip config. Voilà. Comme ça, je vous le laisse un peu. Et vous faites entrer. Et donc, voilà. Vous aurez... Donc, ici, vous avez tout. Et donc, vous regardez bien votre carte, celle où il y a votre règle NAT. Donc, voilà. Vous vérifiez que les règles sont parfaites. Il faut qu'il se soit la même ip dans votre règle NAT et, du coup, dans les dossiers du serveur. Tout simplement. Voilà. Tac. Donc, ici, on va copier. Et donc, là. Ici, on va faire un add serveur. Et on va mettre cette ip. Done. Et voilà. Donc, vous voyez qu'il est détecté. Donc, là, je vais faire... Je vais vous expliquer un truc. Donc, là, je peux faire join. Moi, il n'y a pas de problème. Ça va marcher. Et vous voyez que c'est bien mon serveur. Parce que, là, ici, il va me dire que je suis là. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous expliquer. Ce n'est pas parce qu'on a un nom de domaine que l'on ne peut pas trouver notre ip. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va retourner dans notre terminal. Et ici, on va mettre ping. Et tac. Et donc, on va mettre notre nom de domaine. On fait entrer. Et voilà. Votre ip est ici. Donc, n'importe qui peut connaître votre ip. Donc, je vous conseille de passer pour votre serveur bank craft. Soit par un vpn. Donc, ce qui peut être bien. Mais, voilà. Mais, soit, c'est juste pour ne pas donner une ip. Donc, je vous conseille juste d'utiliser ça avec vos amis. Vous pouvez, mais si. Mais faites attention. Sur ce, moi, j'ai fini. J'espère que cela vous a plu. Si tu as bien compris et que ça a été très clair pour toi ce tuto, mets un like et explique-moi tes problèmes dans la description s'il y a un problème ou quoi. C'était NEM. Passe une très bonne soirée ou une très bonne journée. Ciao. Sous-titrage ST' 501